Au secours ! Ah non, pas d'araignée, putain de merde, qu'est-ce toi de là, qu'est-ce, qu'est-ce toi, j'ai pas du tout envie de te tuer, qu'est-ce toi de là, punaise, je suis allergique, vas-y, j'ai pas besoin d'araignée qui vient de me piquer, hein, bon, excusez-moi, là je suis dans Rome, on est au 11, 12, je viens de voir un truc là, vas-y, après je vais lire dans l'autre bible, j'en ai plusieurs, on va bien voir, je vais faire comme ça là, comme ça, selon, le père va me guider, et puis voilà, parce que j'ai une liste de, je sais pas combien de trucs à faire, enfin de trucs, une liste de passages, il faut que je note tout, et j'en ai peut-être, je sais pas moi, enfin j'en ai pas mal, donc je vais faire ça comme ça, selon, le père va m'inspirer à faire, et je ferai la liste plus tard, je l'ai commencé, mais bon, de toute façon, je vais quand même parler de ce que je voulais parler, c'est partout qu'on parle de Jésus, de la fin des temps, et tout ça, hein, voilà, enfin de la fin des temps, de la fin d'un temps, pour qu'on retourne dans un temps, dans un nouveau temps, nouvelle terre, nouveau ciel, elle est partie là-bas, l'araignée, bah dis donc, elle est plutôt faite, la vache, excuse-moi, Alors, je vais lire ceci, parce que j'avais déjà lu, mais je le remets quand même Le libérateur, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'auterai leur péché. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont émis à cause de leur père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Au profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont-ils insondables, et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ? Ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour ? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen Consécration au service de Dieu Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun, car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le face avec libéralité, que celui qui préside le face avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le face avec joie. La vie chrétienne pratique. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres, par l'honneur, usez de prévenances réciproques, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérant, soyez patients dans l'affection, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui sont persécutés, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'inspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si la soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Soumis aux autorités, que toute personne ne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais-le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, Mais si tu fais le mal, crains car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée et ton serviteur de Dieu. Pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. L'amour mutuel Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, Tu ne commettras point d'adultère, Tu ne tueras point, Tu ne déroberas point, Tu ne reconvoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vigilance chrétienne Cela n'importe d'autre plus que si vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru la nuit et avancé, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes et revêtons les armes De lumière C'est ce qui est marqué là derrière ? Ouais c'est cela De lumière Marchons honnêtement comme en plein jour loin des orgies et de l'ivrognerie de la luxure et de la débauche des querelles et des jalousies mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises préceptes de tolérance Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions Telle croit pouvoir manger de tout Telle autre qui est faible ne mange que des légumes Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange Car Dieu l'a accueilli Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout et s'il tombe Cela regarde son maître Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de la fermir Telle fait une distinction Telle fait une distinction entre les jours Telle autre les estime tout égaux Que chacun ait en son esprit une pleine conviction Celui qui distingue entre les jours Agit ainsi pour le Seigneur Celui qui mange C'est pour le Seigneur qu'il mange Car il rend grâce à Dieu Celui qui ne mange pas C'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas Et il rend grâce à Dieu Voilà on m'a critiqué parce que je faisais des jeunes C'est écrit noir sur blanc ici Il rend grâce à Dieu En effet Nul nous ne vit pour lui-même Et nul ne meurt pour lui-même Car si nous vivons Nous vivons pour le Seigneur Et si nous mourrons Nous mourrons pour le Seigneur Soit donc que nous vivions Soit que nous mourions Nous sommes au Seigneur Car Christ est mort Et il est revenu à la vie Afin de dominer les morts Et sur les vivants Mais toi pourquoi juges-tu ton frère Ou toi pourquoi méprises-tu ton frère Puisque nous comparerons Tous devant le tribunal de Dieu Car il est écrit Je suis vivant Dit le Seigneur Tout genou fléchira devant moi Et toute langue donnera gloire A Dieu Ainsi chacun de nous rendra compte A Dieu pour lui-même Ne nous jugeons donc Plus les uns les autres Mais pensez plutôt A ne rien faire Qui soit pour votre frère Une pierre d'échoppement Ou une occasion de chute Je sais Et je suis persuadé Par le Seigneur Jésus Que rien n'est impur en soi Et qu'une chose n'est impure Que pour celui qui la croit impure Mais si pour un aliment Ton frère est attristé Tu ne marches plus selon l'amour Ne cause pas ton aliment La perte de celui Pour lequel Christ est mort Que votre privilège Ne soit pas un sujet de calomnie Car le royaume de Dieu Ce n'est pas le manger et le boire Mais la justice La paix et la joie Par le Saint-Esprit Celui qui sert Christ Dans cette manière Est agréable à Dieu Et approuvé des hommes Ainsi donc Recherçons ce qui attribue Ce qui contribue Pardon A la paix Et à l'édification mutuelle Pour un aliment Ne détruit pas l'oeuvre de Dieu En vérité Toutes choses sont pures Mais il est mal à l'homme Quand il mange De devenir une pierre d'échoppement Il est bien De ne pas manger de viande De ne pas boire de vin Et de s'abstenir De ce qui peut être Pour ton frère Une occasion de chute De scandale Ou de faiblesse Cette fois que tu as garde là Pour toi devant Dieu Heureux celui qui ne se condamne pas Lui-même Dans ce qu'il approuve Mais celui qui a des doutes Au sujet de ce qu'il mange Est condamné Parce qu'il n'agit pas Par conviction De ce qui n'est pas le produit D'une conviction Est péché Plaire à son prochain Nous qui sommes forts Nous devons supporter Les faiblesses De ceux qui ne le sont pas Et ne pas chercher Ce qui nous plaît Que chacun de nous Plaise au prochain Pour ce qui est bien En vue de l'édification Car Christ n'a pas Cherché ce qui lui plaisait Mais selon qu'il est écrit Les outrages De ceux qui t'insultent Sont tombés sur moi Or Tout ce qui était écrit D'avance L'a été Pour notre instruction Afin que pour la patience Et par la consolation Que donnent les écritures Nous possédions l'espérance Que le Dieu de la persévérance Et de la consolation Vous donne D'avoir les mêmes sentiments Les uns envers les autres Selon Jésus Christ Afin que tous Ensemble d'une seule bouche Vous glorifiez le Dieu Et Père De notre Seigneur Jésus Christ Accueillez-vous donc Les uns les autres Comme Christ vous a accueillis Pour la gloire de Dieu La bonne nouvelle Pour tous Je dis en effet Que Christ a dit Les serviteurs Des circoncis Pour prouver la véracité De Dieu En confirmant Les promesses Faites en Père Tandis que les païens Glorifient Dieu A cause de sa miséricorde Selon qu'il est écrit C'est pourquoi Je te louerai parmi les nations Et je chanterai A la gloire de ton nom Il est dit encore Nation Réjouissez-vous Avec son peuple Et encore Louez le Seigneur Vous tous Vous toutes les nations Célébrez-le Vous tous les peuples Esaïe dit aussi Il sortira d'Israël Un rejeton Qui se lèvera Pour régner Sur toutes les nations Les nations Espéreront en lui Que le Dieu De l'espérance Vous remplisse De toute joie Et de toute paix Dans la foi Pour que vous abonne Abonne Hein Pour que vous abondiez En espérance Par la puissance Du Saint-Esprit Réflexion de Paul Sur son ministère Projet De voyage Pour ce qui vous concerne Mes frères Je suis moi-même Persuadé Que vous êtes Plein de bonnes dispositions Remplies de toute connaissance Et capables De vous exhorter Les uns les autres Cependant A certains égards Je vous ai écrit Avec une sorte de hardièse Comme pour réveiller Vos souvenirs A cause de la grâce Que Dieu m'a faite D'être ministre De Jésus-Christ Parmi les païens Je m'acquitte Du divin service De l'évangile De Dieu Afin que les païens Lui soient Une offrande Agréable Etant sanctifié Par l'Esprit Saint J'ai donc sujet De me glorifier En Jésus-Christ Pour ceux qui regardent Les choses de Dieu Car je n'oserais Pas mentionner une chose Si Christ ne l'avait Pas faite pour moi Pour amener les païens A l'obéissance Par la parole Et par les actes Par la puissance Des miracles Et des prodiges Par la puissance De l'Esprit de Dieu Ainsi depuis Jérusalem Et les pays voisins Jusqu'en I Jusqu'en Iris C'est ça que c'est marqué Jusqu'en Lyrie Je ne sais pas Ça fait comme un chiffre romain L Après ça fait deux L C'est bizarre Lyrie Bon écoutez Ça fait comme Il y avait trois L Mais ce n'est pas un L J'ai abondamment répondu L'évangile de Christ Et je me suis fait honneur D'annoncer l'évangile Là où Christ n'avait point été nommé Afin de ne pas bâtir Sur le fondement d'autrui Selon qu'il est écrit Ceux à qui il n'avait point été annoncé Verront Et ceux qui n'en avaient point entendu parler Comprendront C'est ce qui m'a souvent empêché D'aller vers vous Mais maintenant N'ayant plus rien Qui me retienne Dans ces contrées Et ayant depuis plusieurs années Le désir d'aller vers vous J'espère vous voir En passant Quand je me rendrai en Espagne Et y être accompagné Que vous vous accompagnez par vous Après que j'aurai satisfait En partie Mon désir De me trouver chez vous Maintenant Je vais à Jérusalem Pour le service des saints Car la Macédoine Et l'Achéie Ont bien voulu S'imposer Une contribution En faveur des pauvres Parmi les saints De Jérusalem Elles l'ont bien voulu Et elles Le leur devaient Car si les païens Ont eu part A leur avantage spirituel Ils doivent aussi Les résister Dans les choses matérielles Dès que j'aurai terminé Cette affaire Et que je leur aurai Remis ses dons Je partirai pour l'Espagne Et passerai chez vous Je sais qu'en allant vers vous C'est avec une pleine bénédiction De Christ Que j'irai Je vous exhorte frère Par notre Seigneur Jésus Christ Et par l'amour de l'Esprit A combattre avec moi En adressant à Dieu Des prières En ma faveur Afin que je sois délivré Des incrédules De Judée Et que les dons Que je porte à Jérusalem Sois agréés des saints En sorte que j'arrive Chez vous avec joie Si c'est la volonté de Dieu Et que je jouisse Au milieu de vous De quelques repos Que le Dieu de paix Soit avec vous tous Amen Salutations personnelles Et amour fraternel Je vous recommande Phobé Notre sœur Qui est Diakonès Alors Une femme Pouvait être Diakonès Diacre De l'église Des saintes Chéreilles Afin que vous la receviez En notre seigneur D'une manière digne Des saints Et que vous l'assistiez Dans les choses Où elle aurait besoin De vous Car elle En a aidé beaucoup Ainsi que moi-même Sois saluée Prisca Et Aquila Mes compagnons d'œuvre En Jésus Christ Qui ont exposé Leur tête Pour sauver ma vie Ce n'est pas Moi seul Qui leur Rends grâce Ce sont encore Toutes les églises Des païens Saluez aussi L'église Qui est dans Leur maison Saluez Fnet E-P-I-N-E-L-T C'est marrant Parce que c'est écrit E majuscule P-A Avec un I Avec deux points Sur le I Puis après N-E-T-E N-E C'est un E Mais c'est E E-C-E F-A-I-N-E-T C'est peut-être Comme ça Ça se prononce Peut-être que Ça fait un F Avec le U Ou E-P-I-N-E-T Oh là là Moi je ne sais pas Écoutez Je ne sais pas Mon bien-aimé Qui a été pour Christ Les prémices De l'Asie Saluez Marie Qui a pris Beaucoup de peine Pour vous Saluez Adronikus Et Junias Mes parents Et mes compagnons De captivité Qui jouissent D'une grande considération Parmi les apôtres Et qui ont même été En Christ Avant moi Saluez Amplias Mon bien-aimé Dans le Seigneur Saluez Urbain Notre compagnon De l'œuvre en Christ Et 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 Estat Schis Mon bien-aimé Saluez Appelès C'est un nom Appelès Qui est éprouvé En Christ Saluez ceux De la maison D'Aristobule Saluez Érodion Mes parents Saluez ceux De la maison De Narcisse Qui sont dans Le Seigneur Saluez Tryphène Et Tryphose Qui travaillent Pour le Seigneur Saluez Perside La bien-aimée Qui a beaucoup Travaillé Pour le Seigneur Saluez 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 Rufus L'élu Du Seigneur Et sa mère Qui est aussi La mienne Saluez Assir Crite Splé Gon Hermès Patrobas Hermas Et les frères Qui sont avec eux Saluez Philologue Et Julie Néré Sa soeur Et Olympe Et toutes les saints Qui sont avec eux Saluez Vous Les uns Les autres Pour un saint baiser Toutes les églises De Christ Vous salue Je vous exhorte Frères A prendre garde A ceux qui causent Des divisions Et des scandales Au préjudice De l'enseignement Que vous avez reçu Éloignez-vous De Ben c'est ce que je fais Moi mais bon Ils n'arrêtent pas De me coller au cul Hein Excusez-moi Car de tels hommes Ne servent point Christ Notre Seigneur Mais leur propre ventre Et par les paroles Douces et flatteuses Ils séduisent Les cœurs Des simples Pour vous autres Obéissance Et connue de tous Je me réjouis donc A votre sujet Et je désire Que vous soyez sages En ce qui concerne Le bien Et pur En ce qui concerne Le mal Le Dieu de paix Écrasera bientôt Satan Sous vos pieds Alléluia C'est pour bientôt Ça c'est sûr Que la grâce De notre Seigneur Jésus Christ Soit avec vous Timothée Et la prédication Et la prédication De Jésus Christ Conformément A la révélation Du mystère caché Pendant des siècles Mais manifesté Maintenant Par les écrits Des prophètes D'après l'ordre Du Dieu éternel Et porté A la connaissance De toutes les nations Afin qu'elles obéissent A la foi A Dieu seul Sage Soit la gloire Au siècle des siècles Par Jésus Christ Amen Je vais m'arrêter ici Et j'en ferai une autre Je vais reprendre aussitôt Sur l'autre Ne vous inquiétez pas Je vous embrasse tous Soyez tous bénis Mon Rabbi Je te bénis Je vous bénis tous Les frères et sœurs Les amis Voilà Et A tout de suite Pour la suite Voilà Merci infiniment A tous mes abonnés Et tout ça Je sais pas J'ai entendu un truc Bon bah c'est pas grave